Aujourd'hui, une recette anti-gaspi avec Cyril Rouquet-Prévot. Mon chaton, tu nous as cherché un ananas. On va faire une boisson parce que c'est l'été. En fait, c'est une boisson de l'Amérique du Sud. Ça s'appelle le Tepatché. C'est un peu pétillant, un peu fermenté, c'est délicieux. Je récupère la peau. Le cœur, on va le récupérer aussi et on va le mettre dans notre boisson. Là, tu dis tout ce que tu fais comme les vieux. Eh là, je vais faire tichy. Tu veux pas les faire tichy aussi ? Ah, c'est une bonne idée. Après, on fera une petite pause. Il est bon cet ananas au moins ? Une merveille. Donc, ce petit ananas qui a pris l'avion pour venir nous voir et finir dans nos estomacs, on va l'utiliser jusqu'au bout. On ne jette rien. Alors, on a coupé les pots et le tronion. On a pris un pot qui ferme, c'est ça ? C'est ça et d'une contenance de 3 litres. Tiens, mets le sucre. Je sais pas. Pour 3 litres d'eau. Je mélange un peu pour que ça dissolve un petit peu le sucre. Tu peux plonger donc les pots d'ananas, le cœur de l'ananas. Tu vois, j'ai du gingembre. Alors, c'est 20 grammes de gingembre avec la peau. Un bâton de cannelle et c'est tout. On mélange un dernier coup. Là, tous les jours, je fais tourner un petit peu pour que ça se mélange bien. Après, tu n'ouvres plus, mais tu fais tourner le bocal pour finir de mélanger. Ça permet de remélanger un petit peu. Ah bon ? Comme le champagne. Tu sais, le côté pétillant, ça va donner un petit côté gazeux. Et on va laisser fermenter pendant 3 jours à température ambiante. Tadam ! Voilà, 3 jours plus tard. On a filtré. On va goûter ? Regarde, tu vois, ça a bien fermenté, c'est mousseux. Une jolie petite paille en verre recyclable. Allez, on goûte. Hum, hyper bon. Mais c'est bon. C'est hyper bon. C'est ultra frais, rafraîchissant. C'est vraiment la boisson de l'été. Sous-titrage ST' 501